Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. On va lire un texte ensemble pour introduire notre partage de ce matin. Et on va continuer à étudier la parabole des talents. On va lire dans Matthieu chapitre 13, versets 1 à 9. Comme on l'avait annoncé dimanche dernier, on va continuer à voir cette parabole. Matthieu chapitre 13, pardon, à partir du verset premier. On va commencer même au verset 3. Allez, on va dire au verset 4, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire ce matin. Matthieu chapitre 13, on va lire à partir du verset 4. Et c'est Jésus donc qui parle. Il raconte une parabole. Il dira un semeur sorti pour semer. Et comme il se met, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. C'est ce que nous avions vu dimanche dernier. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux. Et c'est ce que nous allons voir ce matin précisément. Les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre, elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grinçant, un autre soixante, un autre trente. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendent. Amen. Donc, je rappelle rapidement ce que nous avions vu. Nous avions vu que dans cette parabole, les différents terrains que Jésus présente, eh bien, ils représentent le cœur humain. Et le cœur humain dans différents états. Et parmi ceux-ci, parmi ces quatre terrains, donc il y en a trois qui sont problématiques. Pourquoi ? Eh bien, parce que quand la semence tombe sur ce terrain, eh bien, elle ne peut pas se développer. Et on avait vu que cette semence représente la parole de Dieu. Le semeur représente un prédicateur de la parole ou quelqu'un qui rend son témoignage. Et le problème, donc, avec ces terrains, il y a trois états de cœur qui, eh bien, lorsque la parole est entendue, eh bien, ces cœurs empêchent la parole de se développer en nous et de produire son fruit. Ça veut dire que nous entendons la parole, mais à cause de l'état de notre cœur, la parole ne produit aucun changement, aucune transformation, ou en tout cas, rien de durable. La parole ne produit ni la paix, ni la joie. Et nous avions vu, et cette chose-là est très importante, que si la parole n'a pas d'effet dans notre vie, on ne peut pas rejeter la faute sur le semeur ou sur la semence. On ne peut pas dire c'est la faute du pasteur, on ne peut pas dire c'est la faute de la Bible, on ne peut pas dire, on ne peut pas jeter la faute sur autre chose que sur l'état de notre cœur. Vous êtes d'accord avec moi que la semence, si elle produit du fruit, c'est grâce à la terre. Si elle ne produit pas de fruit, c'est à cause de la terre. Donc c'est la même chose pour la parole de Dieu dans notre cœur. Jésus va décrire donc trois états de cœur qui rendent la parole de Dieu stérile dans notre vie. Il y a premièrement le long du chemin, c'est ce que nous avions vu la dernière fois, qui représente un cœur endurci et fermé vis-à-vis de la parole. Il y a ensuite les endroits pierreux, qui eux représentent un cœur léger et superficiel vis-à-vis des choses de Dieu. Et enfin, troisièmement, il y a les ronces et les épines, qui eux représentent un cœur inquiet, un cœur anxieux, un cœur soucieux. Alors le but du message, je le rappelle, c'est de voir ensemble comment faire pour avoir un cœur bien disposé. Souvent, on fait partie d'une de ces trois catégories ou parfois dans plusieurs catégories. On peut parfois être endurci, on peut parfois être superficiel, on peut parfois être anxieux, inquiet, parfois tout ça à la fois. Alors comment faire ? Comment faire ? Et on avait vu la fois dernière ce conseil de Dieu, défrichez-vous un champ nouveau. Si nous prenons conscience de l'état de notre cœur, si on se dit mais c'est vrai que ça fait des années que j'écoute la parole et je n'ai pas beaucoup changé, il y a toujours les mêmes choses, je ne progresse pas beaucoup dans ma vie spirituelle. Eh bien peut-être qu'il faut se défricher un champ nouveau, peut-être défricher son cœur, enlever les choses qui empêchent notre cœur de développer la parole, qui empêchent la parole de Dieu de se développer en nous. Dimanche dernier, je fais un rapide rappel parce que nous avons beaucoup de choses à voir. Nous avions vu qu'un cœur endurci pouvait être endurci par l'orgueil ou le péché et pouvait être endurci aussi par les blessures, les blessures émotionnelles. Nous avions vu qu'un cœur endurci malheureusement, il devra très certainement passer par un brisement. Et on avait vu qu'il y avait deux types de brisements, on avait vu le brisement à la dure, rappelez-vous Nebuchadnessar, vous vous souvenez de ce qui lui est arrivé, il a fini comme une bête à manger l'herbe des champs, il avait les ongles qui ont poussé comme des cerfs d'aigle, c'est dégoûtant mais c'est content ce qui s'est passé. Ça c'est le brisement à la dure. Et parfois le Seigneur doit employer de tels moyens pour briser notre orgueil, pour briser peut-être le péché qui nous a endurci, on est aveuglé, on est hors de sens. Et le Seigneur parfois est obligé de nous faire passer par des moments difficiles pour nous briser et pour nous ramener à lui. Après il y a un brisement qu'on va dire peut-être plus doux, c'est ce qui s'est passé avec David. Rappelez-vous David, son cœur était endurci, il avait commis un meurtre, il avait commis un adultère en prenant la femme de Durie et il ne s'en rendait pas compte. Lui il avait mis cette femme enceinte, il avait tué son mari et il vivait comme ça, impunément. Son cœur était endurci mais le prophète Nathan est venu, il lui a raconté une histoire qui a permis de mettre en lumière son péché et là David est passé par un profond brisement. Quand il a réalisé la nature de son péché, il est passé par un profond brisement. Ce n'est pas Dieu directement qui l'a brisé, c'est la prise de conscience de son péché qui l'a brisé. Et dans les deux cas, en tout cas, ce sont des brisements, des brisements qui sont utiles et nécessaires parce qu'ils nous permettent de revenir à Dieu. Et dans ces cas-là, il ne faut pas résister. Vous savez, parfois on écoute la parole, parfois il nous arrive une épreuve, on réalise certaines choses, il y a une certaine tristesse dans notre cœur. Eh bien, il ne faut pas résister. Il faut arrêter de faire le fier, il faut arrêter de faire le fort. Simplement reconnaissons notre faute, repentons-nous et le Seigneur va nous pardonner, le Seigneur va nous restaurer. C'est ce que nous avons vu dans la vie de Nébuchadnezzar et dans la vie de David. Ils ont commis des grands péchés, des grandes fautes mais le Seigneur les a pardonnés, il les a restaurés. Et enfin, nous avions vu que dans le cas d'un cœur endurci à cause de la souffrance, eh bien le Seigneur là, il ne va pas briser, le Seigneur ne va pas nous faire souffrir davantage, mais il va plutôt nous inonder de son amour et de ses soins. C'est un peu l'image d'une terre qui est rendue fertile, non pas par les lames de la charrue, mais grâce à un arrosage abondant et des soins constants. Et c'est ce que le Seigneur a fait, souvenez-vous, on a pris l'exemple de la femme samaritaine, c'est ce que Jésus a fait. Cette femme, elle était brisée, elle était, elle n'était même pas brisée, elle était endurcie. Le Seigneur l'a inondée de son amour, il l'a respectée et à travers cela, eh bien on a vu que cette femme a pu être réceptive à la parole de Dieu. Ce matin, nous allons voir la deuxième disposition de cœur, nous allons voir le cœur léger. Le Seigneur ici, il compare un cœur léger, un cœur superficiel aux endroits pierreux que l'on retrouvait souvent en Israël. Alors c'est quoi les endroits pierreux ? Ceux qui sont venus à l'étude biblique le savent. Alors les endroits pierreux, quand vous lisez ça la première fois, on s'imagine un tas de roches sur la terre. Mais ce n'est pas ça. Si c'était ça, le semeur, on n'aurait jamais jeté de la semence là-dedans. Les endroits pierreux, ce sont des terrains qui ressemblent à 100% à des terres fertiles. Ce sont des terres qui en apparence semblent défrichées, un terrain qui semble approprié à la culture, sauf que si vous creusez un petit peu, eh bien vous remarquerez que le sol n'est pas très profond. Sous la terre, quelques centimètres ou quelques dizaines de centimètres, il y a un tas de roches, un tas de roches. Et ces roches sont des obstacles à la semence. Elle ne peut pas produire des racines profondes. Parce que dès qu'elle veut se développer, elle se heurte à des pierres. Et ça, eh bien ça représente un cœur qui est superficiel vis-à-vis de la parole de Dieu. Ça veut dire un cœur qui ne permet pas à la parole de développer des racines profondes. On reste à l'état du sentiment, de l'émotion, de ce qui est agréable, de ce qui nous fait du bien. Mais ça ne va pas plus loin que ça. Dès que la parole commence à travailler un petit peu nos cœurs, à nous demander peut-être des efforts, et là on dit non, 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 non. Là on refuse. On aime l'Église, bien sûr, mais pas plus d'une fois par semaine. Il ne faut pas trop en demander non plus. On aime la parole, mais pas tous les jours. Et puis pas tous les versets. Il y a quelques versets qui dérangent et on ne les aime pas trop ceux-là. On aime la prédication, oui, quand elle nous dit que Dieu nous aime, que nous avons du prix à ses yeux. Mais quand elle nous dit qu'il faut nous repentir, qu'il faut changer de vie, qu'il faut souffrir un peu, là on n'aime plus et on dit non. Tout ça, vous savez, ça peut fonctionner pour un temps. De dire bon, je vais à l'Église quand ça me plaît, je lis la Bible quand ça me plaît. Quand on ne reste que dans cette sphère de ce qui est agréable, ce qui est doux, ce qui nous semble bon, ça va fonctionner. Ça va fonctionner pour un temps. Mais tôt ou tard, ça nous fera chuter, voire même abandonner la foi. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de racines profondes. Et souvent, j'ai remarqué que c'est le même schéma qui revient. On a reçu la parole et Jésus dira, on reçoit la parole avec joie. Et puis, sauf qu'à un moment donné, l'émotion, elle passe. Et qu'est-ce qui se passe ? On commence à s'éloigner de Dieu. On s'éloigne, on ne lit plus la Bible, on ne vient plus trop, etc. Et puis là, les problèmes reviennent. Ben oui, qu'est-ce que vous les trouvez loin du Seigneur, loin de la paix, loin de sa protection, loin de son amour ? Qu'est-ce qu'on retrouve ? Ben il n'y a que des problèmes, il n'y a que du désespoir. Là, les problèmes arrivent, on fait pitié, on revient au Seigneur et puis le Seigneur, dans son amour, dans sa grâce, eh bien il nous délivre, il nous bénit, il nous restaure. On reçoit à nouveau la parole de Dieu avec joie et puis une fois encore, une fois que l'émotion est passée, on s'éloigne à nouveau, etc. Et c'est un cercle comme ça qui se répète et qui se répète et qui se répète. Et puis il y en a d'autres, lorsque vous leur dites avec beaucoup d'amour et de respect qu'il y a un péché dans leur vie, on dit mais ça, tu ne peux pas continuer à marcher de cette manière-là, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, tu dois changer, eh bien il ne l'accepte pas. Il ne l'accepte pas et ils s'en vont fâcher en disant que le pasteur n'a pas d'amour, qu'il n'y a pas d'amour dans l'église, etc. Et on critique, on critique, on critique. C'est des choses que j'ai vécues personnellement. Dans tous les cas, on remarque que la cause, ce n'est pas la parole, ce n'est pas la prédication de la parole. La cause, c'est le cœur, un cœur qui est léger, un cœur qui est superficiel, un cœur qui ne veut que la partie agréable de la parole. On aime quand les chants nous font pleurer, mais quand les chants nous disent « sondent mon cœur » et voient si je suis sur une mauvaise voix, là on ne chante pas trop. Ça veut dire qu'il n'y a pas de racine, il n'y a pas de profondeur. Tout est dans l'émotion, dans la sensation, mais il n'y a pas de réel engagement. Et il est là le problème. Un cœur superficiel et léger, c'est un cœur qui se heurte au moment où il faut s'engager, au moment où ça demande de l'engagement, au moment où ça demande de faire des choix, au moment où la parole de Dieu nous met dans un carrefour, on doit choisir, on doit renoncer, on doit s'engager. Là, on se heurte. La parole de Dieu se heurte aux pierres qui sont dans nos cœurs. Et ça, voyez-vous, ce n'est pas un problème nouveau. C'est un problème qui a presque toujours existé, en tout cas depuis que le Seigneur a foulé la terre. C'est un problème qu'il a rencontré. Et Jésus a déjà traité cette question auparavant. Il y avait un texte que j'aime beaucoup dans Luc, chapitre 9, verset 57. On va lire ensemble. On va lire quelques versets, du verset 57 au verset 62. Donc Luc, chapitre 9. Et nous allons voir, c'est un texte, j'aime bien ce texte-là de la Bible, il passe un peu inaperçu comme ça. Vous les lisez, vous dites bon, voilà, ok. Sauf qu'il y a une grande profondeur et une grande richesse, une grande instruction dans ces textes-là. Luc, chapitre 9, verset 57. Puisqu'à travers ce texte, nous allons voir trois personnages. Trois personnages dont le cœur ressemble aux endroits pierreux. Et vous allez voir qu'à chaque fois, ils suivent Jésus, ils aiment Jésus, ils aiment l'enseignement du Seigneur. Mais dès que ça va demander un peu d'engagement, eh bien leur engagement va se heurter à des pierres. Luc 9, verset 57. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, donc là c'est un scribe, quand vous lisez Matthieu, vous vous rendez compte que c'est un scribe. Et il lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Alors on se dit, mais gloire à Dieu. Jésus va lui répondre une chose étonnante. Le renard en est tanière, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Ce n'est pas ce qu'il a décidé ensuite. Jésus va dire à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Et Jésus lui dit, mais laisse les morts ensevelir leurs morts et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Là encore, on ne sait pas ce qui s'est passé ensuite. Et puis il y a un autre qui dit à Jésus, je te suivrai Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Et Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Amen. Alors ça paraît un peu, voilà, on lit ça, ça paraît un peu inaperçu ou alors, voilà, ça paraît étrange. Mais en réalité, à travers ces trois cas, Jésus va enseigner comment défricher le champ de notre cœur afin de pouvoir nous engager pleinement et réellement avec lui. La première personne qui s'approche de Jésus, c'est un scribe. Ça, c'est l'évangile de Matthieu qui nous le rapporte. Et il va faire une déclaration qui est remarquable. Déjà, il l'appelle maître. Et ensuite, il va lui dire, je te suivrai partout où tu iras. Là, on ne doute pas de sa sincérité. Je pense que ce scribe était totalement sincère. Mais la réponse de Jésus indique une chose à laquelle ce scribe n'avait peut-être pas pensé. C'est le prix à payer pour suivre Jésus. Il y a un prix à payer pour suivre Jésus. Et ça, parfois, on l'ignore. Ou alors, on ne le prêche pas assez souvent. Et là, je m'en excuse si je ne l'ai pas assez prêché, si ce n'est pas suffisamment clair. Mais il y a un prix. Jésus a dit, celui qui veut être mon disciple, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Se charger de sa croix, je pense qu'on se représente ce que c'est. Se charger de sa croix, ce n'est pas prendre un petit sac à dos léger, tranquille. La croix, c'est un instrument de souffrance, un instrument de torture. Jésus, quand il a porté sa croix, il y a un moment donné, il n'avait plus de force. Il est tombé. On a dû donner sa croix à quelqu'un d'autre, tellement c'était lourd, tellement c'était pesant. Et Jésus a dit, celui qui veut être mon disciple, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Qu'est-ce qui s'est passé pour le scribe ? Pour remettre rapidement le contexte, vous savez, les scribes, à l'époque, les religieux, c'était des personnes qui étaient très considérées parmi le peuple. C'est des personnes qui vivaient dans l'opulence, des personnes qui ne faisaient pas pitié. Si vous voulez, c'est des personnes qui ne s'habillaient pas que des guenilles, ils s'habillaient bien, ils étaient habitués aux banquets, ils étaient habitués à la belle vie. Et ensuite, ce scribe, certainement, il s'était laissé impressionné par le discours de Jésus. Dans Matthieu, chapitre 7, verset 28, il nous est dit qu'après que Jésus achevait ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leur scribe. Alors, les scribes, eux, qui étaient des spécialistes de la loi, ce scribe-là, il était certainement impressionné par le discours de Jésus. Et il s'engage, mais il se précipite. Et c'est ce que Jésus va lui dire. Il va lui dire, réfléchis. Jésus va lui expliquer simplement ce que va lui coûter son engagement. Il va lui dire, si tu me suis, eh bien, tu ne pourras plus habiter dans des belles maisons. Moi, je n'ai pas d'endroit où reposer ma tête. Et Jésus lui explique qu'il y a un prix qu'il devra payer pour le suivre. Vous savez, c'est un principe biblique plusieurs fois évoqué dans le Nouveau Testament. Il s'agit de calculer la dépense avant de s'engager dans quelque chose. Autrement dit, est-ce que j'ai réellement compris ce que signifie suivre Jésus ? Est-ce que j'ai compris que ce n'est pas toujours une vie facile ? Depuis que je suis le Seigneur, j'ai vécu quand même des moments difficiles aussi. Maintenant, est-ce que j'ai compris aussi que Dieu est fidèle et que je m'engage à lui faire confiance et à marcher par la foi ? Ça veut dire qu'il y a des moments où je serai un peu dans l'inconnu. Et les récits de la Bible sont là pour nous montrer que lorsque nous choisissons de suivre le Seigneur, eh bien, oui, c'est un chemin sûr mais ce n'est pas toujours un chemin facile. Regardez David. On va reprendre l'exemple de David. Il a été ou un roi sur Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Pensez qu'il était roi sur son petit trône comme ça et que tout le monde lui était soumis. Il y a le roi en place, Saül, qui lui a fait la guerre pendant plus de dix ans. Regardez l'apôtre Paul. Le Seigneur l'a appelé, il a répondu à son appel. Regardez tout ce qu'il a souffert. Il devait partir parfois la nuit comme un voleur par crainte de représailles, etc. Maintenant, si notre engagement avec Dieu n'est basé que sur un sentiment, une émotion, si c'est quelque chose qu'on a fait de manière impulsive, eh bien, nous tiendrons difficilement parce qu'il n'y a rien de plus instable qu'un sentiment. Si face aux difficultés, il n'y a plus de sentiment, il n'y a plus d'engagement non plus, si votre engagement est basé sur un sentiment, une émotion. Et c'est ce qui explique que certains parfois quittent l'assemblée et abandonnent la foi aux premières difficultés. Il n'y a pas de racines, il n'y a pas de profondeur. Par contre, ceux qui ont des racines, eh bien, vous le remarquez aussi. Ils sont éprouvés, ils sont accablés, ils sont attaqués année après année, mais par contre, ils sont toujours là et ils ne lâchent rien. Ils sont atteints par la maladie, ils sont atteints par les épreuves, ils ont des problèmes dans toutes sortes de domaines, mais ils sont là et ils tiennent parce qu'ils ont des racines profondes en eux. Autrement dit, dans notre engagement avec le Seigneur, il ne faut pas que des sentiments, il ne faut pas que de l'émotion, il en faut aussi, mais il faut aussi une sage réflexion. Il faut réfléchir et tenir compte du prix à payer. Vous savez, quand j'ai donné mon cœur au Seigneur entre le moment où j'ai été touché par Dieu et le moment où je me suis engagé à le suivre, il s'est passé plusieurs mois durant lesquels, ben oui, j'avais réfléchi et j'avais compris que ça ne serait pas un chemin facile et que ça serait en tout cas le chemin qui mènerait au ciel. J'avais compris aussi que sur ce chemin-là, le Seigneur ne m'abandonnerait jamais et c'est sur cette base-là que je me suis engagé avec lui depuis maintenant près de 20 ans. Je me suis engagé avec le Seigneur. Donc, il faut réfléchir aussi un petit peu, mais on ne doit pas non plus réfléchir 50 ans. Il y en a, vous savez, ils sont toujours là, ils hésitent, ça fait des années, des années, des années, ils sont là, oui, mais je réfléchis encore, je ne sais pas si... Vous savez, une sage réflexion, c'est une réflexion qui aboutit sur une décision. Nous ne devons pas oublier que la base de notre engagement avec le Seigneur, c'est aussi la foi. Et la foi implique qu'on ne peut pas tout connaître et tout savoir d'avance, mais plutôt qu'on fait confiance au Seigneur pour l'avenir, on dit, ben Seigneur, j'ai suffisamment confiance en toi pour m'engager, je marche avec toi par la foi, tu assures mes lendemains et je te fais confiance. Ensuite, il y a un deuxième personnage, Luc, chapitre 9, verset 59. Et ici, à la différence des deux autres, c'est que c'est Jésus qui va l'inviter à le suivre. Vous remarquerez ici, ce n'est pas lui qui dit Seigneur, je te suivrai, c'est Jésus qui lui dit, suis-moi. Et là, cet homme va répondre, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Et Jésus va lui répondre, laisse les morts ensevelir leurs morts et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Alors ici, la réponse de Jésus mérite quand même une petite explication, parce qu'on peut dire que la réponse est dure un peu. Cet homme fait une demande toute légitime, il dit Seigneur, je vais te suivre, mais j'aimerais quand même aller enterrer mon père. Petite explication, parce que ce n'est pas tout à fait de ça dont il s'agit. C'est vrai que pour les Juifs, enterrer son père, c'est le devoir le plus sacré et le plus important de tous. A l'époque, si vous deviez enterrer votre père, vous étiez dispensé de tous les autres devoirs religieux. Si vous deviez enterrer votre père, la priorité, c'est enterre ton père. Il faut savoir aussi donc qu'une personne décédée était enterrée le jour même. On n'attendait pas 3-4 jours. Le jour même. C'est ce que vous voyez par exemple avec Adnanias et Saphira. Ils sont morts et le jour même, ils ont été enterrés. Autrement dit, si le père de cet homme était mort et que cet homme devait l'enterrer, eh bien il ne serait pas là à discuter avec Jésus, mais il serait en train d'enterrer son père. Alors ce qu'il faut comprendre et ce que cet homme est en train de dire, c'est que son père, en réalité, il est en train de vivre ses derniers jours. Peut-être que son père est âgé, malade et il veut les passer avec lui avant de pouvoir s'engager avec Jésus. C'est ça en fait ce qu'il est en train de dire. Laisse-moi enseblier mon père, c'est laisse-moi profiter des derniers jours avec mon père. Le problème, c'est que ça peut durer deux semaines comme ça peut durer deux mois comme ça peut durer deux ans ou même plus. Et on comprend peut-être mieux la réponse de Jésus qui est tout à fait juste et qui lui dit, c'est aujourd'hui que je t'appelle, c'est aujourd'hui que tu dois t'engager, demain il sera peut-être trop tard. Vous savez, quand on considère le contexte dans lequel Jésus lui a dit cela, vous le voyez dans Matthieu, Matthieu 8, 18, Jésus est sur le point de quitter la Galilée définitivement. Et si cet homme était retourné auprès de son père, eh bien peut-être qu'il n'aurait jamais pu répondre à l'appel du Seigneur. Ce qui veut dire que si cet homme veut être disciple de Jésus, c'est maintenant qu'il doit s'engager et pas demain. Donc ici, il ne s'agit pas de précipitation, mais d'arrêter de reporter au lendemain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Et vous remarquerez que quand le Seigneur rappelle, c'est aujourd'hui qu'il appelle, ce n'est pas demain. Dans Matthieu 4, verset 18 à 22, il est écrit ici quelque chose d'intéressant. Jésus marche le long de la mer de Galilée et il voit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer parce qu'ils étaient pécheurs. Jésus va leur dire, suivez-moi. Donc là, il y a un appel du Seigneur et je vous ferai pécheurs d'hommes. Et comment ils vont réagir ? Le texte nous dit, aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Pourtant, ils sont dans l'entreprise de leur père. Et quand le Seigneur les appelle, ils laissent tout et ils suivent le Seigneur. De là étant allé plus loin, Jésus vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédé, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédé, leur père, et qui réparaient leur filet. Il les appela, écoutez bien, aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Quand Jésus nous appelle, la question n'est pas de remettre à demain ou après-demain ou après-après-demain. C'est aujourd'hui qu'il faut répondre. Alors c'est vrai que c'est une décision importante et ce jeune homme avait raison de s'inquiéter pour son père. Mais c'est la raison aussi pour laquelle Jésus va le rassurer. Quand Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, ça veut dire quoi ? Jésus lui dit, ne t'inquiète pas pour ton père. D'autres vont l'assister dans ses vieux jours et il sera pris en charge. On va prendre soin de lui. Ne t'inquiète pas, mais toi, suis-moi. Jésus ici le met en face d'un choix. Il doit choisir sa priorité. Et clairement, répondre à l'appel de Jésus est le plus important. Et d'ailleurs, Jésus va même lui confirmer son appel puisqu'il va lui dire, toi, va annoncer le royaume de Dieu. Et dans ce cas, le plus important est de répondre à l'appel. D'ailleurs, vous savez, Pierre, on l'a vu ici, il a tout quitté pour suivre Jésus. Il a tout quitté. Il était dans sa barque, il est en train de jeter ses filets. Jésus l'appelle, il quitte tout et il suit le Seigneur. Et puis un jour, il va quand même poser cette question à Jésus et il va lui dire, Marc 10, 28, écoute, nous avons tout quitté pour te suivre. Et Jésus écoutait bien la réponse du Seigneur. Je vous le déclare, c'est la vérité. Si quelqu'un quitte pour moi et pour la bonne nouvelle sa maison ou ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants, ses chants, il recevra cent fois plus dans le temps où nous vivons maintenant des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des chants avec des persécutions aussi. Et dans le monde futur, il recevra la vie éternelle. Amen. Maintenant, il ne faut pas non plus généraliser. Dans 1 Roi 19, il y a ce récit où Élie trouve Élysée, il s'approche de lui et jette sur lui son manteau. Donc il l'appelle. Élie appelle Élysée. Et Élysée, quittant ses bœufs, courait après Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Et là, Élie va lui répondre, va et reviens car pense à ce que je t'ai fait. Vous voyez, donc on ne peut pas non plus généraliser. Si le Seigneur nous appelle, il faut tout quitter pour le suivre. Ça n'empêche pas de faire un bisou à ses parents pour leur dire au revoir. D'ailleurs, la Bible nous dit que si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un incroyant. D'accord ? Donc il ne faut pas tout mélanger. Ce que Jésus nous enseigne, c'est que si nous sommes face à un choix entre répondre à l'appel de Dieu, nous engager avec le Seigneur et quoi que ce soit d'autre, eh bien le Seigneur doit être notre priorité. Et ça, je peux vous en parler puisque pour répondre à l'appel de Dieu, ben oui, j'ai dû quitter mon pays, j'ai quitté la Belgique et puis à un moment donné, j'ai quitté même mon travail pour m'engager avec le Seigneur. Alors si Dieu nous appelle, nous devons bien réaliser que Dieu est un Dieu sage. Il sait ce que nous quittons pour le suivre et le Seigneur va prendre soin. Si nous quittons notre famille, si nous devons quitter, ben le Seigneur va prendre soin de notre famille. Imaginez un petit peu cet homme. C'est vrai que d'un point de vue humain, il allait devoir abandonner son père et peut-être engendrer une certaine incompréhension dans sa famille. Mais d'un point de vue spirituel, qui sait si cet homme n'aurait peut-être pas contribué au salut de milliers d'âmes et puis retrouver son père au ciel pour l'éternité. Vous savez, quand le Seigneur nous appelle, le Seigneur sait ce qu'il fait. Il nous connaît, il connaît notre situation et il sait que nous sommes prêts. Il sait que nous sommes mûrs. Et maintenant, c'est notre responsabilité de répondre et lui, il se chargera du reste. Nous ne devons pas nous cacher derrière toutes sortes de raisons, de dire oui, mais Seigneur, il y a ceci, il y a cela, mais ne remettons pas notre décision au lendemain. Vous savez, j'ai fait cette expérience avec le Seigneur. C'est une expérience, je n'en fais pas une doctrine. Mais quand je devais m'engager dans le ministère, j'étais à la rivière Saint-Louis avec le frère pasteur Roger Givran. Il m'a dit, bon, est-ce que tu t'engages ou pas ? Parce que je dois donner la réponse bientôt. Et là, j'ai hésité. Dans mon cœur, j'ai hésité. J'ai dit, ah Seigneur, est-ce que ce n'est pas un peu trop tôt ? Est-ce que, oui, mais j'hésitais. Puis je me suis dit, bon, peut-être l'année prochaine, etc., etc. Et dans les jours qui ont suivi, le Seigneur a parlé à mon cœur et il m'a fait comprendre d'une manière très claire. Je vous paraphrase ce que j'ai compris. Il m'avait dit, écoute, si tu ne t'engages pas aujourd'hui, c'est un autre qui prendra ta place. Et toi, tu resteras là. J'ai dit, non, Seigneur, tu m'as appelé. Je vais m'engager. Alors oui, j'ai pris mon courage à deux mains parce qu'il faut quand même du courage. Et je me suis engagé. Je suis allé voir le pasteur Givran. Je lui ai dit, c'est bon, je vais m'engager dans le ministère. Vous savez, c'est normal d'avoir peur. C'est normal de douter. C'est normal. Mais il ne faut pas que la peur ou le doute soit un frein. Si le Seigneur nous appelle, prenons courage, avançons par la foi et engageons-nous à le suivre. Amen. Et puis, il reste un dernier cas. Verset 61 à 62 du chapitre 9 de Luc. Là, c'est un autre qui va s'approcher du Seigneur et qui va lui dire, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord d'aller prendre congé, etc., etc. Et Jésus lui répond, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Ici, cet homme va dire à Jésus, Seigneur, je te suivrai, mais... Et c'est le mais qui pose problème. S'il avait juste dit, Seigneur, je te suivrai, c'était bien. Mais là, il y a eu un mais. Et un oui-mais, c'est ni un oui, ni un non. Autrement dit, ici, c'est un homme qui est indécis, qui est tiraillé des deux côtés. Il veut suivre Jésus, mais en même temps, il veut quand même rester chez lui. Et on sait qu'il est tiraillé. Pourquoi ? À cause de la réponse que Jésus va lui donner. Vous savez, Jésus connaît parfaitement ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, mais souvent, à travers les réponses de Jésus, on en apprend un peu sur ce qui motive ceux qui sont devant lui. Et la réponse que Jésus va donner à cet homme nous permet de comprendre quelles sont ses motivations et pourquoi son cœur est comme un endroit pierreux, c'est-à-dire léger et superficiel. Pour lui répondre, Jésus va employer l'image du laboureur. Et cette image n'est pas prise au hasard parce qu'à l'époque, lorsque les paysans labouraient la terre, le paysan devait s'appuyer de tout son corps sur la charrue pour qu'elle creuse la terre. Ce n'est pas comme aujourd'hui où on a des tracteurs, etc. La charrue, si vous n'appuyez pas dessus, elle ne creusait pas de sillon. Donc, il fallait qu'il appuie de tout son corps dessus et la charrue avançait et elle creusait la terre. Maintenant, si en plein travail, le laboureur se lève pour regarder derrière lui, eh bien la charrue se lève et elle arrête de creuser le sol. Elle glisse sur la surface du sol. Autrement dit, un laboureur qui regarde en arrière, eh bien c'est comme s'il avait arrêté de travailler. Il n'est plus à son champ, il n'est plus à ce qu'il fait et il n'y a plus de résultat. Et Jésus va utiliser cette image pour montrer à cet homme qu'à cause de ses préoccupations, à cause de son cœur partagé, il ne pourra pas être à 100% avec le Seigneur. Pourtant, c'est vrai qu'on peut se dire que prendre congé de ceux de sa maison, aller leur dire au revoir, c'est tout à fait légitime. Et après tout, Elie l'a permis pour Élisée, on l'a lu. Sauf que bon, ben oui, ici, il ne s'agit pas d'Élisée, premièrement. Il ne s'agit pas d'Élisée. Et deuxièmement, qui sait si en retournant voir les siens, il n'aurait pas changé d'avis vu que son cœur est partagé. Qui sait si en retournant voir les siens, en leur disant, écoutez, je vous quitte, je vais suivre Jésus. Il dit, mais non, mais qu'est-ce que tu fais ? C'est de la folie, etc., etc. Il aurait dit, ben c'est vrai, vous avez raison, je reste auprès de vous. Qui sait ? Quoi qu'il en soit, celui ou celle qui regarde en arrière alors qu'il est en train de labourer, c'est quelqu'un dont le cœur n'est pas entièrement à sa tâche, quelqu'un qui est partagé et qui finira par abandonner tôt ou tard. Et une telle attitude est impropre au royaume de Dieu. Et c'est ce que Jésus va dire à cet homme. Vous savez, c'est un petit peu comme la femme de l'autre, pour prendre une autre image. Rappelez-vous la femme de l'autre, quand elle est sortie de Sodome, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle l'a regardée en arrière. Et elle a été changée en statue de sel. Elle l'a regardée en arrière parce que son cœur était encore attaché à cette ville. Jésus nous enseigne qu'on ne peut pas le suivre avec un cœur partagé. Tôt ou tard, nous finirons par laisser tomber, nous finirons par passer à autre chose. Alors qu'est-ce qu'il faut faire si notre cœur est un peu partagé ? Eh bien, il faut se décider. Il faut se décider. Vous savez, souvent, suivre le Seigneur, ça implique un choix. Et il y a une expression que j'aime beaucoup qui dit « choisir, c'est renoncer ». Et parfois, oui, la parole de Dieu implique des choix et implique du renoncement. S'engager avec Dieu signifie renoncer à certaines choses. Ça peut être certaines fréquentations, ça peut être certains loisirs, ça peut être certaines habitudes. Toutes ces choses qui sont comme des pierres dans notre cœur et qui empêchent la parole de creuser des racines profondes en nous. Et vous savez, généralement, ce sont des choses qu'on connaît bien. Si on est un petit peu honnête, on sait ce qui nous empêche de nous engager avec le Seigneur. Par exemple, qu'est-ce qui t'empêche de lire la Bible ? Qu'est-ce qui t'empêche de prier ? Ou alors, qu'est-ce que tu fais à la place ? Ces choses qu'on connaît bien, c'est quand, par exemple, on a le temps, la possibilité de venir à l'église en semaine, mais qu'on fait autre chose. C'est tout ça, les pierres dans notre cœur, qui nous empêchent de nous engager avec le Seigneur. Ce sont toutes ces choses-là. Alors, je ne suis pas là pour vous faire la morale. La Bible nous dit, après tout, que tout est permis. Oui, mais tout n'est pas utile. Et nous devons réfléchir à ces choses aussi. Si parfois la parole ne produit pas d'effet dans notre vie, peut-être qu'il y a un problème au niveau de notre engagement. Peut-être que notre cœur est partagé et que nous avons des choix à faire. Nous devons nous débarrasser peut-être de certaines choses pour permettre à la parole de construire des racines profondes en nous. En termes d'engagement, nous pouvons peut-être prendre l'exemple de l'apôtre Paul, puisqu'on parle de la charrue, etc. Dans Philippiens 3.13, l'apôtre Paul va dire, je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et oui, parfois, pour suivre Jésus, nous devons oublier ce qui est en arrière, nous porter vers ce qui est en avant et courir vers le but. Arrêter de regarder en arrière, arrêter de ressasser le passé et se tourner vers l'avant. Alors je vais conclure pour terminer. Les endroits pierreux représentent donc un cœur partagé, un cœur indécis, un cœur qui se précipite, un cœur qui ne se décide pas et qui préfère remettre son engagement au lendemain. Un tel cœur a premièrement besoin de réfléchir, de se poser quelques instants. Mais ça doit être une réflexion qui doit aboutir à une décision. Il y en a malheureusement, c'est vrai, ils réfléchissent, mais la réflexion est une excuse pour ne pas s'engager. Il faut réfléchir et pour aboutir à une décision. Et cette décision, nous devons nous décider rapidement. Ne remettons pas au lendemain. L'engagement, c'est aujourd'hui. Quand le Seigneur nous appelle, ce n'est pas pour demain, c'est pour aujourd'hui. Et Jésus dira, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Amen. Alors, on va prier quelques instants. Le Seigneur nous appelle à le suivre. Le Seigneur nous appelle à nous engager avec lui. Nous ne sommes pas ici pour avoir une vie superficielle avec le Seigneur, pour avoir quelques petites branches, quelques petites feuilles. Ce que Dieu veut, c'est l'abondance de sa grâce, l'abondance de son amour. C'est l'abondance de sa puissance dans notre vie. Et pour ça, nous devons peut-être nous débarrasser de certaines pierres dans nos cœurs qui nous alourdissent et qui empêchent la parole de creuser des racines profondes en nous. Alors, peut-être pour certains, c'est l'indécision. Peut-être pour d'autres, c'est la précipitation. D'autres encore, c'est peut-être un cœur partagé. Quoi qu'il en soit, permettons au Seigneur d'examiner notre cœur et défrichons-nous un chant nouveau afin que la parole puisse produire du fruit en abondance dans notre vie. Amen. On va prier quelques instants. Sous-titrage ST' 501